Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine des Campa Cuit qui démarre. Nous sommes dans le Dionsagne cette semaine. Nous allons nous balader dans quelques villages de cette vallée. On va parler tout d'abord de l'amicale des sapeurs-pompiers de la région. Nous allons en parler avec Nicolas Lupine, qui est lui-même sapeur-pompier volontaire au centre d'Almicape. On le retrouve tout de suite. RGFM et Campa Cuit L'amicale de la Gazerne d'Almicape a été d'avondance à Pogoubres, où nous sommes en 1880. Et nous, nous avons dit que nous avons répergarde l'amicale. Ça fait maintenant deux ans qu'on l'a reprise. Tout d'abord, parce que c'est à nous jeunes de reprendre le flambeau. Et ça nous tient à cœur de refaire vivre la caserne et la micro-région du Lionsagne. Donc, on fait beaucoup d'investitions l'été quand il y a du monde. On fait des concours de boules. On a fait des soirées avec des groupes. On fait des repas. Et tout ça se profite de l'amicale pour que nous, derrière, on puisse avoir une meilleure vie en caserne, organiser des repas entre nous, avec une salle de sport qui est propre, avec du bon matériel. Donc, l'amicale a pour but d'avoir une meilleure vie en caserne. Et après, pour plus tard, on a des projets de faire des t-shirts. On a fait un nouvel écuisson depuis qu'on a repris l'amicale. On a fait les calendriers. Il y a eu 12 ans d'absence. Et pour nous, c'était important de refaire les calendriers. Alors, moi, je suis pompier volontaire à l'Umicapé depuis maintenant 6 ans. Pour moi, c'était un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse d'être pompier, surtout dans mon village, dans ma région. Je m'investis à 100% dans cette caserne. Cette caserne, elle a vraiment une importance dans la micro-région parce que tous les jeunes, il faut savoir que tous les jeunes et toute personne dans la région est pompier volontaire ici. Donc, elle fait vivre extrêmement la région. On aide beaucoup les gens du village, que ce soit dans nos interventions et hors interventions. On est présents pour eux. La caserne, elle a vraiment une importance dans la région. Et nous, on essaie de continuer à faire vivre ce que les anciens nous ont appris quand moi, je suis rentré pompier volontaire, c'est-à-dire il y a 6 ans. Alors, cette caserne, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, la journée, nous sommes en garde 12 heures, donc de 8 heures à 20 heures, 4 à la garde. Et le soir, on est 4 à la streinte avec un bip. Il faut qu'on soit en caserne au bout de 10 minutes. Il faut qu'on ait 10 minutes pour venir en caserne et faire le départ de l'intervention. Donc, pour l'AMICA, les projets dans l'année 2024, même 2023, on va essayer de faire un concours de boules pour réunir un maximum de personnes sur la place de Guise d'Amica Pille, pour les vacances de la Toussaint. Ensuite, on va faire, comme bien entendu, le bal du 14 juillet et la fête du village du 16 août. Et on fera des repas cet hiver et sûrement encore des repas cet été pour que tout le monde soit ensemble et que la vie en caserne soit propre et qu'on ait du matériel et une caserne en bon état. L'AMICA a été repris, comme je le disais, il y a deux ans. On est quatre maintenant dans le bureau. Donc, président, président adjoint, trésorier, secrétaire. Je tiens à remercier l'ensemble des pompiers qui s'investissent dans l'AMICA. Et c'est grâce à eux que toutes les manifestations qu'on a pu faire et qu'on va faire sont réussies. Donc, un grand merci encore à toutes les personnes qui nous soutiennent et toutes les personnes qui nous aident dans nos projets. Et demain, c'est un jeune exploitant forestier qui sera avec nous également éleveur au vin. Il est installé à Baliga. Il s'agit de Jean-René Castellagne et qu'on retrouvera sur son exploitation pour notre deuxième étape des Compacui dans le Yon Sagne. A demain. RGFM et Compacui.